La Riegeoise, c'est un rendez-vous annuel de cyclistes qui promouvoient le territoire de l'Ariège en particulier et qui fait jusqu'à présent son départ à Tarascon sur Ariège et arrivée sur la Haute-Ariège. Cette année en particulier, ils ont fait le départ et l'arrivée sur Tarascon sur Ariège. Ce que ça a créé, c'est qu'au lieu qu'il y ait une épreuve, le dimanche avec un départ à Tarascon et le dimanche un autre départ délocalisé pour le VTT, on a tout recentré sur Tarascon. Ce qui fait qu'en termes de bénévoles, les bénévoles n'avaient pas à tout démonter, n'avaient pas à tout réinstaller au niveau de la Haute-Ariège. Donc, ils ont pu se maintenir sur la ville. Ça a généré un afflux de personnes hyper important sur Tarascon durant tout le week-end. Mais surtout, on a pu créer aussi d'autres événements parallèles pour la Riegeoise, qui le vendredi soir a été fantastique de par son animation et de par sa nouveauté sur notre territoire. La Riegeoise, le but était de se déguiser. Peu importe la monture, il fallait être déguisé et sur un parcours, le public se mettait aux abords de chaque rue, générait une ambiance et il fallait partir d'un point A pour arriver au point B. Le chrono ne comptait pas, c'était surtout la façon dont on était déguisé et la façon dont on mettait l'ambiance le long du parcours. C'est une jeune maman avec sa jeune fille qui ont gagné. C'était fantastique, c'était marrant à voir, c'était vraiment très rigolo et le gain était le poids des participants ambières, ambières d'estrales qui est brassée et vendue sur Tarascon. Il y avait un Village Expo vendredi, samedi et dimanche sur l'esplanade François Mitterrand à Tarascon. Village Expo qui a attiré énormément de monde, bien évidemment. Les sportifs, mais pas forcément les sportifs non plus. Il y avait par exemple un exposant qui fabriquait des vélos en bois, des vélos de route en bois. C'était très intéressant à entendre, très passionnant à voir faire et très impressionnant de voir la solidité du bois sur un vélo. On pourrait croire que ça va casser comme une branche sèche, mais non, c'est aussi solide, voire plus solide que un vélo en carbone qu'on vend aujourd'hui. Il est intéressant aussi de promouvoir les commerçants du territoire sur ce genre de village, étant donné que, il faut savoir que la Réégeoise quand même rapproche presque une centaine de nationalités. Je pense même tromper dans le chiffre, je pense que c'est plus. Et il est important pour nous d'accueillir un événement comme ça, qu'on puisse faire aussi de la publicité pour nos commerçants locaux, notamment nos tissus. C'était une volonté de la Réégeoise, mais aussi de la municipalité et j'en remercie d'ailleurs les commerçants d'avoir joué le jeu. C'était de pouvoir se mettre aux couleurs de la Réégeoise tout simplement, que toute la ville et que le Bours Centre de Tarascon puisse exprimer sa joie d'accueillir la Réégeoise. Et les commerçants ont vraiment bien joué le jeu en décorant toutes leurs vitrines en mode à Réégeoise, avec des anciens maillots, des nouveaux maillots aussi de la Réégeoise, avec des mannequins. C'était vraiment sympathique, sachant qu'aussi pour la folle à Réégeoise, et notamment un peu partout sur le tracé de la folle à Réégeoise, mais notamment dans la rue du Bari, les habitants avaient mis des maillots de la Réégeoise partout. Tout le monde a joué le jeu et c'était vraiment... D'après ce qu'on a pu comprendre, la volonté du président Patrice Vidal, ce serait de pouvoir pérenniser ça parce que, certes, Tarascon, on s'en retrouve heureux de cette situation, mais il faut savoir que si la Réégeoise a décidé de faire ça, c'était aussi pour le bien-être de leurs bénévoles. Il faut savoir que la Réégeoise, c'est quand même, pour cette année, quasiment 800 bénévoles. Il faut entendre que sur le territoire, pouvoir réunir 800 bénévoles, c'est quand même extraordinaire. Donc, de pouvoir leur faciliter la tâche, entre autres, je pense que c'est une situation qui va devenir de plus en plus pérenne et je pense que oui, l'année prochaine, très certainement, on fera un départ et une arrivée à Tarascon, tout du moins, c'est notre souhait. Et comme cette année, les agents municipaux seront au service de la Réégeoise pour pouvoir mener à bien cet événement. Comme je viens de parler, des agents municipaux, il faut comprendre que c'est un travail immense qui a été effectué par nos agents. Je les en remercie parce qu'ils ont joué le jeu. On les a mobilisés le week-end, on les a mobilisés deux voire trois semaines en amont pour pouvoir tout installer, pour pouvoir accueillir tous ces touristes dans une ville propre, accueillante. Donc, encore une fois, vraiment, je les remercie d'avoir joué le jeu.